Musique Et bah salut à tous Ici c'est d'abord encore une fois pour un petit replay Donc un peu trop commenté en français Avec aujourd'hui du coup la seconde game Dans le BO3 Qui va opposer deux coréens d'exception Deux joueurs qui en ont des grosses Deux joueurs de gros calibre Avec ici notre ami Lucifer Donc en haut à droite de l'Amazonia en Undead Gris, gris bien sûr la couleur de la mort Tout simplement avec son adversaire Focus L'autre coréen donc en orque jaune en bas à gauche De cette petite map de deux joueurs Avec donc Focus qui mène 1-0 face à Lucifer Avec une première game très 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 bien menée par celui-ci Vraiment Focus qui a eu Un petit peu de chance sur le tirage des items Il faut dire le Brassil Réunix a été pas négligeable Comme impact En plus avec la grise d'attaque plus 6 Et l'orbe de foudre Qui a été bien récupéré Vraiment Focus qui a juste dominé Du début à la fin Son adversaire Et donc Lucifer Qui doit revenir un partout S'il veut avoir Comment dire S'il veut avoir la chance Peut-être de remporter cette rencontre Et du coup le scout Qui est lancé vers la main De Focus Le joueur orque Qui finalement Même si il est plus premier de la Dormaster Il reste un adversaire de taille Même si avec Lucifer Ils ont à peu près le même niveau Et bien on a vu Que dès qu'il y a les items En la faveur du joueur orque Et bien c'est souvent Le joueur orque qui gagne Avec son Blamaster Dès qu'il passe niveau 5 C'est pratiquement game over Il faut absolument l'empêcher De passer niveau 5 Niveau 6 en plus On a vu Vraiment le Blamaster Qui était juste beaucoup trop évolué Avec du coup un choix BM encore une fois En first pick De la part De Focus Toujours un DK De la part de Lucifer Avec donc La Crypt Et le cimetière Lancé un petit peu après La Colette Qui va peut-être se suicider Donc sur les Crypts Pourquoi pas Avec le Tombeau des Reliques Qui est lancé Comment dire Un tout petit peu avant Le DK Juste pour récupérer Donc le bâton de l'écromancie Il a malheureusement pas pu Switcher l'agressivité Donc sur la chambre Voodoo L'agro qui aurait pu Le permettre en fait De snapper la chambre Voodoo Et donc Ralentir un petit peu La prise de tech Et le BO de Focus Qui va quand même Donc venir à bout De ce petit Marabou Voilà L'Acolyte Qui va se faire donc crever Et du coup le DK Qui a vu Que Focus Allait commencer à clipper Et donc Qui va prendre Son courage de main Avec son bâton de l'écromancie Donc il va partir Mais là On a dit peu que Focus Il fait un choix intéressant Il préfère commencer au murloc Et du coup Il va pas se faire Comment dire Il va pas encore se faire Scooter son clipping Il va du coup Changer sa route D'XP Et donc Un petit peu peut-être Dérouter Lucifer Qui va peut-être penser Qu'il a commencé à clipper Le sorcier Renéga Et donc les camps ici Qui est un petit peu La chose standard à faire On a dit peu qu'il a vu Qu'il y avait rien du tout Et là il a vu Qu'il n'y avait plus de murloc Donc il invoque quand même Ces guerres squelettes Alors est-ce qu'il va les envoyer Dans la main Pour essayer de gratter Quelques péons Je pense que c'est Ce qu'il a de mieux à faire Et d'ailleurs C'est ce qu'il fait Mais du coup Focus Qui a pris un petit peu L'avantage ici Quand même C'est-il ce petit Creep ici Non Ça ne sera pas fait Il a cap des ans en plus Qui a récupéré Son bleu master Qui pourrait essayer Comment dire De se mettre sous invisibilité Lorsque la nuit tombera Et donc de sauvegarder Et donc de sauver Son bleu master D'une mort certaine Dans les prochaines fights A venir Du coup les invocations Qui crèvent Contre les murlocs C'est peut-être pas La chose la plus intelligente A faire malheureusement Lucifer Avec un petit manque de micro Ici Qui a failli Réussir à bloquer Le grunt Voilà Mais il n'y avait juste Plus assez de points de vie Sur son invocation Et donc il est obligé De s'en aller Tout simplement Avec son déca Toujours niveau 1 Toujours niveau 1 Si son bleu master Du coup qui a pris Quand même un départ Beaucoup moins rapide Qu'à la première game Et donc forcément C'est focus Qui va devoir Faire preuve D'encore plus De maîtrise De sa race Et du match up S'il veut Espérer résister Sous les coups Du frostova Et du skull adverse En plus il récupère Les bottes de vitesse Sur son Blade master Ça c'est bien joué Alors là pour le coup Le wall de focus Il est quand même mal fait On peut dire ce qui est Là l'armée de Lucifer Pour être complètement Passé par ici Et défoncer les péons Mais pour l'instant Lucifer ne joue pas Trop trop agressif Et je pense Il a tout à fait raison Puisqu'en début de partie C'est l'orc Qui est à l'avantage Parce que les ghouls Parce que les ghouls Ils sont bien gentils Mais les ghouls Et les démons Des cripples C'est quand même pas C'est quand même pas Autant Comment dire Autant résistant Qu'un grunt Alors il doit absolument Du coup passer T2 Récupérer Donc sa leash Et là il pourra Ensuite essayer D'être agressif Donc son arbre de glace Et son novage Mais pour l'instant C'est quand même Beaucoup trop compliqué Un petit peu Que le décal Il essaie juste D'un petit peu Comment dire De zoner Tout simplement De zoner Avec son death call Dire à son adversaire Voilà écoute Si tu tues trop Enfin si tu Descends trop la vie D'un creep Et bien je pourrais te le steal Et donc essayer De ralentir Finalement Avec une certaine menace Le creeping adverse Et là pour le coup Le blood master Il est pas dû Par un focus Qui envoie directement Son bm Vers la main De lucifer Alors est-ce qu'il va Mettre creeper Ses creep Ce serait quand même intéressant Non il va voir du coup Qu'il y a quand même Deux démons des creeps Une troisième en préparation Même une quatrième Dans la file Et là Le T2 Donc il est bientôt fini Les guns qui commencent à arriver De la part de focus Le DK Donc qui est scouté En train de Surplier Donc dans sa main Et donc c'est focus Qui va essayer Donc de creeper Peut-être ce camp Près du chope-gobelin Un petit peu greedy Puisque là Il est quand même Relativement proche De la main De lucifer Mais vu que lucifer N'a pas encore de leash Et bien il peut pas être Super agressif Et parce que Excusez-moi Parce que Il pourrait se faire choper En fait ses araignées Très très vite Avec un surant Et en plus Il n'a même pas Alors un pie Et donc Si jamais il finirait un micro Et bien ce serait Tout le sang normal Qui crèverait Alors que je suis en train De mourir Littéralement Avec pour le coup Le top d'intelligence 1 plus 2 Récupéré sur le DK Qui récupère en plus Le niveau 2 L'or un pie Qui veut être extrêmement utile Et finalement Pour essayer d'être Un petit peu plus agressif Finalement Avec quand même le niveau 2 Donc sur le blood master Qui récupère donc Les coups critiques Et là Ça va être tendu Là on va voir Donc les premières fight Vraiment s'engager Le T2 De la part de notre ami focus Qui récupère donc le SH Le T2 Même le T3 Lancé par Lucifer Qui nous refait un phase T3 Donc il va avoir une leash Un petit peu plus délai Un petit peu plus Comment dire Tard que le SH adverse Donc il va devoir subir Les hex Du Shadow Hunter De focus Qui en plus Cessaient donc De gripper La partie de la map De consacrer plutôt A Lucifer Voilà Niveau 3 Maintenant sur le blood master Qui va récupérer donc Le vent divin Peut être niveau 2 Attention quand même De ne pas s'y achoper En plus il pose une balise sentinelle Pour donc avoir la vision Sur l'armée De Lucifer Et donc il va en profiter Je pense pour continuer A être épée De toute façon il doit récupérer Le plus vite possible Là son niveau 5 On l'a vu Dans la première partie Que le blood master Niveau 5 Ça change tout Donc les coups critiques Niveau 3 Ou même le vent divin Niveau 3 C'est vraiment des sorts Qui sont tellement Tellement utiles Tellement puissants Qu'il faut absolument Les récupérer Le plus vite possible Au niveau maximum Et du coup Comment dire Le Bah mince Je sais même plus Le nom de ce store Voyons voir Ici bouclier de foudre Voilà bouclier de foudre Donc qui a été lancé Donc sur le demande crit Qui fait bien sûr Des dégâts de zone Assez important Donc il faut faire Enfin il faut éviter En fait d'avoir des unités Même alliés Qui sont proches De cette unité Donc sous bouclier de foudre Puisqu'ensuite Bah il subit Des dégâts Passivement Et c'est jamais Très très bon Avec pour le coup Le BM qui File la salle Regérante au SH Pour essayer en fait De lui permettre De continuer Donc à A XP Tout simplement Récupérer Donc ce fameux Niveau 2 Avec la vague de soins Et le X Qui seraient ensuite Donc deux sorts Possédés par le SH Avec donc le DK Qui se replie Dans sa main Il va récupérer Les premières statues De obsidienne Avec donc le T3 Donc première statue Et forme destructeur Et qui devrait être récupéré Très très tôt Pour récupérer forcément Les unités aériennes Le plus vite possible La forme destructeur Donc qui pourrait être lancée A tout moment Voilà ça c'est fait Donc l'amélioration destructeur Avec le parchemin de vitesse Qui a été pris Sur le Blamaster Qui va Quand même se faire ralentir Par l'arbre de glace Qui a bien été lancé Donc sur sa statue Pour essayer un petit peu De temporiser le tout Lucifer Qui reste quand même Asse effrayant maintenant Puisqu'il a récupéré Sa liche Qui est quand même Malheureusement niveau 1 Et donc qui n'a que l'arbre de glace Pour essayer de se défendre Avec quand même La petite guerre d'attaque plus 6 Et l'orbe de corruption Donc vraiment Là 2 items importants 2 items assez utiles Sur cette liche Qui va lui permettre En fait de faire des dégâts Juste monstrueux Sur l'armée adverse Et donc c'est le sage niveau 2 Qui va essayer de temporiser Un petit peu tout ça Il a donc récupéré Le hex Il a avec de soi Donc il peut essayer D'être aussi intéressant En faisant un hex Sur le Dekka Et du coup En faisant un gros focus Sur la liche finalement Pour essayer donc De la tomber le plus vite possible Puisqu'il reste niveau 1 Toujours pas niveau 2 Avec en plus Ce Blamaster Qui a quand même Du coup beaucoup Beaucoup de points de vie Puisqu'il a récupéré Sa ceinture de force Plus 6 en force Donc pas mal de vie En plus avec la puissance de vie Donc qui est prise Acheté par le BM de focus Avec pour l'instant Le keeping qui se continue Finalement Ils sont pas encore Vraiment agressés Pour l'instant Ils vont plutôt essayer De maximiser leur armée Et leur niveau Et là malheureusement Je pense que c'est Plutôt à l'avantage De Lucifer Qui va donc récupérer C'est l'unité aérienne Récupérer son niveau 2 Sur sa liche Qui avec le France Nova Va complètement changer la donne Complètement changer la donne En plus avec la poudre d'apparition Même qui est claqué Pour vraiment anticiper Donc les rushs en vent divin De la part du Black Master Qui revient finalement Un petit peu après la bataille Voilà qui va essayer Donc de faire des dégâts Sur le DK adverse Le petit La petite armée de glace Qui a finalement été lancée Sur ce DK Avec donc le premier destructeur Qui est transformé Et du coup C'est l'armure Enfin comment dire C'est l'armée plutôt De focus Qui doit se replier Est-ce qu'il a un France Nova Toujours pas de France Nova Il a 2 points d'XP De passer niveau 2 Avec pour le coup Le petit Seigneur des Abîmes Et le Pit Lord Qui est récupéré Pour faire un debuff De dégâts Et ça ça peut être Extrêmement catastrophique Pour l'armée Enfin comment dire Pour l'armée de focus Qui mise beaucoup beaucoup Sur les dégâts De son Blé Master Qui forcément Avec le debuff Fera donc forcément Ouais Moins de dégâts Tout simplement Et donc qui sera Beaucoup moins efficace Pour sniper La Liche adverse Qui pourra donc Tout simplement Appliquer encore plus De France Nova Tout ce qui va quand même Ne pas se faire sniper Une unité Qui pourrait donc Donner le niveau 2 Sur cette Liche Il va quand même Tuer peut-être le Raider Ici qui doit être focus Le plus vite possible Par notre ami Notre ami Tiffaire Qui a finalement Récupéré son combo France Nova Plus des scones Sur la Bête Cotto Bien sûr Pour essayer de récupérer L'unité qui a été mangée Par cette bête là Avec le parchemin de vitesse Qui a été lancé Qui a été plutôt craqué Par le Blé Master De focus Qui prend quand même Relatiment en chère Dans cette fight Qui a du mal finalement A faire des dégâts nécessaire Avec donc le debuff De dégâts Avec du coup La Bête Cotto Qui vient de se faire choper Finalement Avec donc le Blé Master Qui a peut-être aussi tombé Donc il est même claqué Par le BM Qui a du mal à rester en vie Qui continue à focus Sur le Destructeur Qui ne tombe pas tout simplement Puisqu'il n'a pas assez de dégâts Pour le tomber Il n'a pas autant d'items Que la première partie Et donc son DPS N'est pas aussi important Et donc il n'arrive pas A finir le Destructeur Qui va finalement crever Petit à petit Puisqu'il n'y aura plus de mana Donc sur le DK Qui va finalement aussi Choper peut-être Le petit Blé Master Qui arrive à s'enfuir En invisible Avec seulement 20 points de vie Le BM Qui a failli se faire choper Et donc c'est le Destructeur Qui est mort je crois Mais à quel prix À quel prix Notre ami Focus Qui n'a plus aucune unité Qui a en plus récupéré Comment dire Voilà Qui est obligé de danser ce G Tout simplement Lucifer Qui était juste beaucoup trop Tanki Beaucoup trop résistant Avec son Rame de Glace Qui a été lancé Sur les bonnes unités Le Destructeur Qui finalement A été bien soigné Par le DK Avec son Descoil Et donc c'est le Blé Master Qui n'avait pas assez de dégâts Pour le sniper Et malheureusement C'est la game De La second game A gagné par Lucifer J'espère que ça vous aura Un peu un game Un peu moins Spectaculaire Que la première Mais ça reste Du très très beau jeu Les mecs Qui sont du coup Un partout Ça va être une grosse Grosse troisième partie Et donc je vous dis La prochaine Pour la troisième game Dans ce BO3 Des enfers de la Corée Des Asiatiques de fou Allez à la prochaine Portez vous bien Big up Hurra Tchou Sous-titrage Société Radio-Canada